Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Nous sommes en compagnie de Morgane Caballero, président et fondateur de Caballero Sécurité basé à Bayonne. Bonjour. Bonjour, enchanté. Pouvez-vous tout d'abord nous présenter votre entreprise en quelques mots ? Très bien. Alors, Morgane Caballero, gérant de la société Caballero Sécurité. Alors, l'entreprise Caballero Sécurité a vocation à apporter des solutions de sécurité pour les professionnels et les particuliers. Donc, notre objectif, c'est d'apporter une solution pour protéger les biens et pour protéger les personnes. Voilà. Donc, aujourd'hui, cela passe... Oui ? Oui, oui, on s'écoute. Ça passe tout simplement par des solutions qu'on connaît tous. Ça va être l'alarme, la vidéo, les générations de brouillard. Mais on va aller plus loin, notamment, même pour la solution pour protéger les individus. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé à fonder Caballero Sécurité ? Une expérience personnelle ou une vision globale de la société qui vous paraît moins sûre ? Alors, c'est plutôt la seconde. Ça a commencé il y a 12 ans et demi de ça, donc dans une entreprise d'installation de systèmes de sécurité. Et avec le temps, le fait de pouvoir revoir aussi les personnes qu'on équipait et puis voir leur satisfaction et voir surtout les événements qu'on a vécu ces 12 dernières années. Et le besoin croissant de se protéger de ce risque de malveillance qui évoluait aussi grandement avec le temps. Enfin, les professionnels et les particuliers en avaient un peu ras-le-bol, pour le dire simplement. Et aujourd'hui, on le voit, c'est vraiment un besoin que de se sentir protégé chez soi et aussi effectivement au sein de son entreprise. Que ce soit effectivement si on est gérant ou même pour ses salariés. Alors, comme les technologies évoluent rapidement, est-ce que vous intégrez de nouvelles, des innovations dans les solutions que vous proposez à vos clients ? Oui, c'est très important d'ailleurs d'agir de la sorte. Il faut mettre en place une veille technologique constante. Et pour ça, les grands fabricants de la sécurité veillent à toujours nous tenir au courant des nouveautés. Parce que c'est un peu, et ça a toujours été, la course du gendarme et du voleur. Donc, ça évolue d'un côté. Il faut qu'on évolue ou qu'on anticipe d'une autre. Et pour cela, il existe plein de solutions aujourd'hui très novatrices. Il faut absolument regarder et surtout employer, tester et employer et soumettre du cours aux utilisateurs finaux. C'est très important pour être rassuré. Quelles sont les principales différences entre la sécurisation d'une entreprise et d'une maison ? Disons que cela va être différent tout simplement dès le départ avec la phase d'études. Parce qu'effectivement, une étude pour un domicile n'est pas la même que pour un professionnel. Parce qu'on a vraiment besoin d'être très rassuré quand on équipe sa maison. Donc, on va réfléchir différemment. Après, effectivement, ça peut être les mêmes marques, ça peut être les mêmes matériels. Simplement, l'usage est différent. Le mode d'utilisation est différent. Il n'y a pas de raison de mettre moins bien un domicile qu'un professionnel. Simplement, pour un professionnel, on pourra aller parfois plus loin avec le contrôle d'accès, avec des caméras avec intelligence artificielle un peu plus poussée. Voilà, on peut aller plus loin avec le professionnel, mais on peut aussi faire la même chose. Les domiciles, parfois, sont mieux équipés qu'en termes de quantité de matériel. Donc, plus équipés que des entreprises, par exemple, qui ne nécessitent parfois qu'un détecteur ou une caméra. Est-ce que les gens sont assez sensibilisés aux risques informatiques et de cybersécurité ? La cybersécurité, ce n'est pas mon domaine de prédilection, mais j'en entends beaucoup parler. En effet, la cybersécurité doit être clairement beaucoup plus approfondie, on va dire, en termes de pédagogie pour les particuliers et les professionnels. Tout le monde est ciblé face à ce risque-là. Nous, chez Caballero Sécurité, nous avons grand soin, justement, d'apporter des solutions qui sont protégées vis-à-vis du risque cybersécurité. Pour cela, il faut travailler avec les marques qu'il faut. Faut-il les connaître ? Et surtout, on a toujours un mot sur les principes de cybersécurité. C'est très important. Il faut être entouré d'interlocuteurs de type informaticien pour ça. Ils pourront, effectivement, mieux conseiller encore au cas par cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Morgane Caballero, président et fondateur de Caballero Sécurité à Bayonne. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.